Je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas voulu aller suivre les enseignements parce que j'avais fait à 23 ans une expérience décisive. J'étais allé faire un voyage presque à pied, à cheval, en bateau, en tout ce que vous voudrez, depuis Prague jusqu'en Asie mineure et à Athènes. Je me suis trouvé un jour à Athènes, devant le Parthénon. Les colonnes de la façade nord étaient encore par terre, jetées par l'explosion des Turcs lorsque le Parthénon servait pour les munitions dans la guerre avec les Turcs. Les colonnes avaient été projetées par terre la suite d'une explosion. Il y avait à portée de la main les grands chapiteaux, les cannelures, les moines de détail. Je les voyais avec les doigts, avec les mains, en regardant, en tâtant. J'étais stupéfait de voir l'imagination extraordinaire qu'il y avait dans ces profils. Je pensais à quelques images vues dans les enseignements qu'on voulait m'imposer quand j'étais un peu plus jeune. J'étais encore bien jeune. Et je n'avais pas voulu marcher parce que c'était des profils faisaux, compas, etc. Alors j'ai senti qu'on mentait de ce côté-là et j'ai continué à chercher la vérité par l'observation, le voyage, l'étude, la comparaison, etc. Et c'est ainsi que vous n'avez pas de diplôme, vous qui êtes quand même un homme décoré. Oui, oui, oui. Alors je suis parti à travers le monde et j'ai vu, j'ai observé, j'ai appris à voir, je suis un visuel, je regarde, j'observe, j'apprécie, je mesure, j'invente et je contrôle, n'est-ce pas. C'est une habitude de l'esprit que souvent les enseignements trop impératifs ne donnent pas. Ils enlèvent la joie de la découverte, ils enlèvent la passion de la découverte, l'intensité de la découverte. Ils clôturent en général une partie essentielle de la vie en disant maintenant c'est fini, maintenant on peut commencer à être tranquille. Alors que chaque jour de la vie doit pousser au contraire à voir qu'on est un imbécile chaque matin et qu'il faut faire un effort quotidien pour en sortir un petit peu. Ça recommence chaque jour parce que les problèmes sont toujours neufs, sont toujours inattendus et il faut une capacité d'invention permanente. Alors voilà pourquoi je me suis mis à observer certaines choses. Je vous avais parlé que les planchers n'étaient plus portés par les murs. J'en ai conclu que les toits n'avaient pas besoin d'être en pente, au contraire avec des techniques modernes et que les toits devaient être en creux à l'intérieur. C'est une invention de ma jeunesse ça et avec l'écoulement des eaux dedans c'est bon dans les pays très froids et par conséquent c'est bon dans les pays plus chauds. Et ensuite j'ai supprimé les murs à rez-de-chaussée puisqu'il n'y en avait pas, j'avais pas besoin de les supprimer, il n'y en avait pas. Alors j'ai dit je laisse le dessous de la maison libre, ce sont les pilotis et là le soleil passera, la lumière et il n'y aura plus, une maison ne bouge plus le spectacle ni la vue. La ville reste ouverte d'un bout à l'autre quand elle sera bâtie sur pilotis. Et de fil en aiguille j'ai trouvé un tas de trucs comme ça qui ont permis de faire les premières maisons vers 1900 après la guerre de 18, vers 1920, 21, 22 et qui ont tout de suite alors pris une attitude très catégorique. J'avais fondé à ce moment la revue L'Esprit Nouveau avec des amis et c'était une revue d'activité contemporaine et on a dit à un moment donné il faut faire des articles, un article sur l'architecture. Et j'ai fait ma première série qui s'appelait Trois rappels à messieurs les architectes et j'ai dit je signe ça le Corbusier du nom d'un grand-père maternel. Parce que j'étais président de la revue sous le nom de Jeanneret, mon nom de famille et puis ensuite j'étais peinte sous ce nom-là à ce moment-là et puis j'étais directeur également. J'ai signé des articles, il y avait assez de Jeanneret sur le circuit. Et le Corbusier là-dedans est devenu du coup, ça a été la naissance du bonhomme, il est sorti tout neuf et tout poli, tout bien de ses trois premiers articles. De l'Esprit Nouveau. De l'Esprit Nouveau. Ces trois premiers articles étaient intitulés rappels à messieurs les architectes, trois rappels à messieurs les architectes, le plan, la coupe, la façade. Et la façade venait la dernière comme une résultante de quelque chose. Enfin je ne vais pas vous faire un cours d'architecture. Non mais messieurs les architectes à qui vous vous adressiez, est-ce qu'ils n'ont pas été très longs à vous accéder ? Ils n'ont été pas contents, ils ont été froissés. J'avais dit messieurs, ils ne pouvaient pas dire mesdames tout de même. Mais enfin le mot messieurs MMRS, ils ont trouvé que ça a manqué de politesse parce que c'est un métier où on a le sentiment de la dignité et des distances. Des convenances. Des convenances. Alors je m'en trouvais inconvenant. Mais après ça je me suis rendu compte que l'architecture et l'urbanisme étaient solidaires. J'ai commencé des recherches d'urbanisme parce que je faisais de l'architecture, parce que j'avais désiré que les maisons fussent bénéficiaires de ce que j'appelais les joies essentielles, c'est-à-dire le soleil, l'espace, la verdure. Et pour ça il fallait que la rue saute, la rue corridor, etc. Il fallait encore qu'au pied des maisons il y ait cet espace et cette lumière. Il fallait supprimer la rue et il fallait que le piéton redevint roi. C'était à des moments où il était presque empereur par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu sensationnel. Je me souviens, je faisais partie d'une commission de Grand Paris en 1922. et un jour où on étudiait la reconversion d'usines d'aviation aux voisins, pothèses, etc. en usines d'automobiles, j'ai dit absolument innocemment, et messieurs, il faudra tenir compte que les voitures qui seront fabriquées dans ces usines de la banlieue parisienne entreront en ville. Alors le président qui était un architecte en chef de la ville de Paris, s'est élevé comme un seul homme, il m'a désigné du doigt. Véhémentement il a dit, monsieur vous êtes un misanthrope. Eh bien il a fallu 40 années pour que les voitures sont là, elles sont aussi à New York, on les voit partout. Et c'est alors que je proclamais la nécessité du piéton roi, parce qu'à part les signes de considération que la voiture apporte, elle arrive, si elle est mésemployée, à devenir un outil de contrainte, d'affolement et d'enfièvrement général. Mais comment un peu rendre aux villes cet aspect humain ? Est-ce que c'est possible au moment où tant de gens affluent au même endroit, veulent vivre ? Oui, n'est-ce pas, il faut se rendre compte un peu des choses. Et ce que j'ai pu faire, c'est que j'étais un garçon absolument pas possédé par l'idée de devenir riche, parce que j'en avais pas besoin, j'ai jamais eu d'argent. Alors, vous savez, c'est difficile d'employer de l'argent, il faut s'en occuper, et j'avais pas le temps. Alors, je n'avais pas cette préoccupation qui fausse si souvent toutes les questions. Et alors, on a inventé le mot d'urbanisme, qui est à ce moment-là, qui est faux, n'est-ce pas ? Urbanisme veut dire ville. Bon, j'ai répondu, moi, par occupation du territoire, par les activités des hommes de la civilisation machiniste, de la société machiniste, on m'a traité des dernières injures, parce que j'avais osé proférer des choses pareilles. Et nous sommes dans une civilisation machiniste depuis cent années, et elle a provoqué des désordains sensés, et nous en avons le résultat maintenant, une apparence d'activité intense et inconsidérée, et comment l'appeler, la qualifier encore. S'il n'y a pas ces lampes dans les yeux, on trouve ces mots beaucoup mieux, vous savez. Quand on fera une fois du cinéma sans lumière, la nuit, ce ne serait pas tant. Enfin, c'est difficile, c'est encore un problème technique, c'est vrai. Mais il y a des villes, par exemple, comme Chantigard, où vous avez quand même, je crois, pu appliquer vos principes. Voyez-vous, ma vie a été faite surtout de faire des villes, non pas dans la lune, mais sur Terre, et j'ai toujours gardé sur Terre les pieds les plus solides, les plus ancrés dans le réel, et la tête un peu haute. J'ai eu la chance d'être aimé des jeunes générations qui sont venus m'apporter leur concours dans mon atelier de la rue de Sèvres, où je suis à Paris depuis 40 années maintenant, un peu plus, et où ont passé plus de 200 artistes qui sont devenues, parfois, dans beaucoup de pays, des chefs, des hommes de la plus haute qualité. Alors, hein ? Je voulais vous demander, vous ne connaissez pas le Canada, je sais, vous n'êtes jamais venu chez nous, et nous construisons beaucoup. C'est un pays où on construit énormément. Et on construit peut-être sans grand plan, je ne sais pas si, je ne suis pas architecte, je ne peux pas juger de ce que l'on fait chez nous, mais on construit beaucoup de ces petites maisons de banlieue autour des grandes villes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce principe-là ? Ah, ben, ça, c'est la grande passion. Moi, je réponds par ceci. Si vous voulez élever votre famille dans les conditions de nature, soleil, espace, verdure, si vous voulez vivre dans le silence et dans la non-promissuité sans voisinage, prenez-vous par la main à 2 000 personnes, entrez par la même porte, mettez-vous devant une trémie de 4 ascenseurs, 20 personnes chacun, avec des ruses intérieures superposées, et vous réaliserez, pour ces 2 000 personnes, les béatitudes terrestres qui sont offertes par les techniques modernes. C'est la cité radieuse. Oui, oui, les gens prennent ça pour une blague, une plaisanterie. C'est un fait qui est prouvé par la mise en pratique de tout ça. J'en ai fait plusieurs déjà. Et alors, avec ça, je réponds à votre question concernant les petites maisons. J'en mets 400 maisons ou 500 maisons les unes à côté des autres. Pour ne pas voir votre voisin, ces maisons ont un voisin dessus, à gauche, à droite et dessous, n'est-ce pas ? Ils ne se voient pas. Ils sont contigus et devant eux, ils bénéficient d'un contrôle du soleil, c'est-à-dire une véranda qui les met à l'abri des vicissitudes et laisse l'amitié du soleil agir s'il le faut. Et vous mettez en contact avec le dehors de la nature, et bien vous arrivez à ne voir qu'à vivre dans les conditions que vous avez dites. Alors, quand les villes se réduisent avec ça à des superficies incomparablement plus faibles, et ça me conduit à vous parler d'un événement, de la secondaire du machinisme qui commence maintenant, et j'ai l'honneur d'être l'un des tenants de cette théorie qui sent sa réalité vivante par un nombre incalculable de coups de pied dans le derrière reçu quotidiennement, matin, soir et sans arrêt. Et grâce, à cause des propositions faites, et dont l'une la plus pertinente actuelle, est de constater que la civilisation machiniste n'avait pas d'établissement réel conforme à ses besoins. Il y avait deux établissements. Il y avait l'établissement agricole qui remonte à... Pas au début, parce qu'au début il n'y avait pas d'agriculture. Il y avait des chasseurs de canards, d'oiseaux, de poissons, etc. Et ils mangeaient quand il y avait un résultat de chasse. Et un jour on a inventé les céréales, et toute la vie a changé partout où elle existait. Et alors l'agriculture est née. L'agriculture était faite au pas du cheval et du bœuf, c'est-à-dire limitant ses étendues à des superficies déterminées. Et c'est arrivé jusqu'à nos jours où le tracteur est intervenu, et le tracteur fait tout sauter, fait sauter actuellement toute chose. Quand vous voyagez beaucoup par avion, vous voyez les pays se transformer, les champs s'unir, se souder l'un dans l'autre, n'est-ce pas, s'unifier pour prendre les dimensions que le tracteur exige et permet. Enfin, j'appelle ça le premier établissement humain. Le deuxième établissement humain était la ville radioconcentrique des échanges, là où se croisaient deux routes. Il s'est toujours trouvé un épicier, un aubergiste, pour accueillir le voyageur qui est chargé de direction, qui croisait par là. Et ça a donné un bourg, ça a donné une ville, ça a donné une capitale. Et comme on a laissé venir les petites maisons de banlieue dont vous me parlez, c'est devenu la ville tentaculaire, les régions inouïes, inimaginables, qui sont nées en Amérique autant que... d'abord plus qu'en Europe, bien que le phénomène ait commencé avec les anglais de la Garden City, avec le machinisme. Et ceci sous des formes tellement peu raisonnables que la vie s'est transformée. Les lieux de travail et les lieux d'habitation sont à des distances non contrôlées, non conditionnées, incontrôlables, loufoques tout à fait. Et vous vous voyez intervenir dans les transports en commun, qui ne sont pas des transports amoureux, ce sont des transports terriblement pénibles. Et ça se fait tous les jours de la vie par la neige, le beau temps ou le soleil intense. Et ça coûte aux sociétés, ça revient, ça constitue un gaspillage qui coûte des sommes folles. Et ceci étant, ce gaspillage se reporte sur les finances publiques. C'est de l'ordre, presque de la moitié des ressources d'un pays. On appelle ça le progrès. Et ça continue, parce qu'il y a des messieurs qui disent les petites maisons, l'homme veut une petite maison. Je réponds, je mets la petite maison, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la mets autour du voisin, et du voisin, et ainsi de suite. Plus je monte, plus les vues sont immenses, plus les étendues de verdure avec parc pour les gosses, avec sport au pied des maisons, se développent. Et l'une des plus caractéristiques que j'ai faites, c'est à Nantes, où il y a 1400 habitants, il n'y en avait pas 2000, parce que le problème n'était pas très bien posé. Il y en avait 1400, et par suite de circonstances tout à fait exceptionnelles, il y avait de l'eau, il y avait une carrière de granit à sec, sur laquelle la maison avait dû se bâtir, dans une espèce de forêt. Et on m'a dit, vous mettrez des gravois là-dedans, vous remplissez, je dis non, je mettrai de l'eau. On m'a dit, mes enfants vont se noyer. J'ai répondu, ils apprendront à nager. Et alors, on a traversé cette eau avec les conduites de gaz, d'électricité, de téléphone, etc. Et on a recouvert ça d'une passerelle d'un mètre 83, de six pieds. Et puis tout le monde est parti, la maison finie, on a enlevé les machines, les ouvriers sont partis, les gens sont entrés. Et quelques années après, on s'est dit, mais on a oublié de faire la route d'entrée de la maison, des 1400 personnes. Ils passent tous par cette passerelle qui est sur l'eau. Il n'y a pas moyen d'ajouter un centimètre au passage. Depuis des années, personne n'a eu l'idée de dire, il nous manque de route d'entrée, pas du tout. Et est-ce que ces gens-là sont heureux dans votre maison de Nantes ? Ah, vous pouvez y aller voir. Et dans la maison de Marseille, dans la fameuse habitation de Marseille, est-ce qu'ils sont heureux aussi ? C'était une coopérative ouvrière qui bâtissait pour elle-même avec des besoins limités, non pas à des phases académiques, mais à des nécessités domestiques. Et puis à Marseille, c'était une salade incroyable pendant cinq années, la construction, etc. Tout ça, une vraie bataille homérique, scandaleuse, épouvantable. Ça a fini par un procès qu'on m'a fait pour avoir abîmé le paysage de France. Et maintenant, il y a les autocars qui viennent de Malmö ou de Calais avec la pancarte, le Corbusier, parce qu'ils ont donné ce nom à la maison, à Marseille, et ils passent par là. Mais vous-même, est-ce que vous habiteriez dans une maison comme ça ? Bien sûr. Est-ce que vous habitez dans une maison comme ça ? J'habite dans une plus modeste que j'ai bâtie il y a 30 années et j'ai choisi ce terrain qui était dans des conditions financières très mauvaises. C'est pour ça qu'on me demandait d'être l'architecte, une fois. Eh bien, parce qu'il était orienté est-ouest dans les conditions de ville radieuse et qu'il y avait d'un côté des terrains de sport et de l'autre côté le bois de Boulogne. Et je réalise entièrement le type d'appartement. C'est un appartement qui a 24 mètres de long sur 4 mètres de large. Et c'est la réforme que j'ai faite, n'est-ce pas ? C'est de faire cette forme inattendue d'appartement qui produit ses fruits et maintenant lesquels se développent de plus en plus. Quant à moi, j'ai une conviction absolue. Vous pardonnerez, mais c'est comme ça que je ne travaille pas sur des incertitudes. Enfin, voilà pour les joies essentielles. Mais j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de vous maintenant. Oui, vous êtes bien aimable. Les joies essentielles, quelles sont les vôtres ? La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai commencé ma première maison en 17 ans et demi. J'étais graveur de boîte de montre. Je gravais des trucs grands comme une pièce de 100 sous. Il faut dire que vous êtes né en Suisse. Je suis né à la Chauton qui est une ville de proscription qui était faite de ma famille du Sud de France. N'est-ce pas ? provient du temps des albigeois, des cathares où on était si gentil qu'on massacrait tout le monde. On coupait le nez, la langue et tout le reste aux hommes et dames de l'époque pour des questions d'idées religieuses comme ci ou comme ça. Enfin, c'était très aimable comme vous voyez. Ceux qui ont rescapé à la fête sont partis à travers la France, sont remontés la vallée du Rhône, sont allés dans le Jura, là où sur les hauts ou pâturages du Jura, ils sont venus bâtir des maisons, celles d'Armagnac, celles du Sud de la France, enfin du Sud-Ouest, autour de Toulouse, Montauban, etc. Seulement, les habitants de la Banne ne le savent pas. Ils croient que ce sont des maisons qui sont nées chez eux et ils vous disent on les achètent comme ça à toi très peu inclinées pour conserver la neige pour avoir chaud. Alors que ça vient, ce sont des maisons qui viennent du midi. Mais vous, vous aviez commencé donc à graver des montres et vous êtes peu à peu passé à... Vous avez fait de la peinture ? Non, 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 j'ai alors reçu... J'ai appris qu'un des membres de l'école où je travaillais, de la commission de l'école où je travaillais voulait se boitir sa vie-là. J'ai dit je vous l'ai fait. Il m'a dit vous êtes complètement fou ou tu es complètement fou peut-être. J'ai dit mais ça ne fait rien, je l'ai fait. Et je l'ai eu. Je lui ai fait sa maison. On a fait toutes sortes de trucs là-dedans inimaginables, des recherches de toutes sortes. Ce n'est pas très beau. Je ne l'ai jamais relu depuis... Mais elle existe toujours ? Depuis 1905, ça fait combien d'années ? Ça fait 56 ans de poète. Oui. Je pense, oui. Je crois. Jusqu'ici, on m'a fait l'amabilité de ne pas photographier ça mais j'ai eu la menace qu'ici, monsieur, un des critiques d'art américain a découvert le truc. Il a annoncé qu'il allait le publier. Alors je l'ai mis au banc de la société pour cause de recherches prématurées. Mais dans ce chantier, je me souviens avoir vu... J'avais des solutions téméraires au point de vue construction. Et là, c'est trouvé... Et un jour, j'avais une pile de briques et de pierres mais je prends une brique dans la main et je me dis « Nombre de chien, est-ce que c'est lourd ça ? » Et j'en mets tant de milliers là-dessus. Oh là là ! Et je me suis méfié que les matériaux sont lourdes et qu'une ligne peut peser des tonnes ou bien peser deux kilos. Ça dépend exactement de ce que vous faites. Et j'ai vu que le dessin était l'ennemi de l'architecture. Mais je pensais que contre le dessin, vous avez beaucoup aidé et que vous aviez beaucoup dessiné. alors je vous ai dit que je dessine pour voir. Parce qu'actuellement, on a inventé le nombril, le nombril, comment ça s'appelle ? Optique, n'est-ce pas ? Tous les gens se promènent avec un instrument, une boîte de cuir et qu'un œil brillant au beau mieux sur le ventre. Mais oui, surtout les touristes sont comme ça et ils ont des impressions très grandes et ils disent au petit nombril, prends donc le souvenir de ça pour moi. Et là, il le prend, ça fait une photographie mais il ne s'est pas entré en eux. C'est là toute la différence. Moi, je disais, moi je veux voir et je prenais mon album de dessin et je dessinais les choses que je voyais, non pas pour faire des tableaux et les ventes chez les marchands mais pour voir comment c'était fait. Et c'est comme ça que j'ai appris l'architecture. Et votre mère était musicienne. Est-ce que la musique a joué un rôle dans votre vie ? L'architecture, c'est une musique mais je ne vais jamais au concert parce que justement j'en ai trop entendu quand j'étais jeune et puis j'aime le silence. C'est pour ça que je parle tout le temps mais c'est exceptionnel. C'est parce que vous êtes bien gentil et que vous m'avez eu pour employer un terme classique. On aimerait bien vous avoir au Canada. Alors ma mère est morte l'année passée à 100 ans. Vous devez avoir des secrets de vitalité dans votre famille. Ben oui. Est-ce qu'elle était comme vous ? Elle aimait le soleil, le silence ? Elle me disait toujours que j'avais un nez affreux. Je disais que j'ai exactement le tien mais un peu exagéré. Mais c'est le même. Oui. Non, c'était une femme magnifique. Est-ce qu'elle a joué un certain rôle dans votre formation ? Oh non, pas du tout. Elle trouvait ma peinture horrible. C'était très gentil. Elle disait ça avec charme. Je ne voudrais un tableau de toi dans ma maison. Je dis bon, ça va. Et l'architecte ? Est-ce qu'elle aimait l'architecte ? Ah oui, je le respectais terriblement. Est-ce que vous lui avez fait une maison ? C'était ma plus mauvaise cliente quand j'ai commencé en 1911. J'avais fait des choses fort bien. Je me suis fait ramasser comme jamais. Comme seule une mère peut le faire à l'égard de son architecte. Après ça, c'était l'enthousiasme. Et ça, c'est très courant avec le client qui tout à coup attrape des sueurs froides quand on lui fait quelque chose. Et quand c'est fini, il vous prend par la main et il dit vous ne connaissez pas ma maison ? Vous savez, ce n'était pas tant. Venez voir ça. On lui dit oui, je suis au courant. Je vais dessiner. Ah mais c'est toujours comme ça alors ? En général, oui. Le client d'abord ne veut pas des idées de son architecte. Si. C'est un homme qui passe par toutes sortes de crises. D'abord, ça dépend. Quand on est un architecte inconnu, le client se méfie. Quand on est un type célébrissime comme moi, il se méfie encore davantage. C'est parce qu'il dit j'aime mieux en prendre un moins de maçons. Parce qu'il n'ose pas avec vous, il n'ose pas discuter. Dites donc, c'est tard. D'accord. On vous rend votre liberté, M. Le Corbusier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada